Le projet de pêche hivernale du flétan atlantique a des fins scientifiques dans le fjord du Saguenay. Et de retour cette année, et ce pour un troisième hiver, il y a vraiment tout un engouement en ce moment au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a des centaines de pêcheurs, vous en faites peut-être partie, qui vont se rendre sur place sur les glaces au cours des prochaines semaines pour essayer de dégoter un mastodonte. Quand je dis mastodonte, ça dépasse l'écran. Et c'est dimanche, c'est donc hier que le premier flétan de la saison a été pêché. Un poisson de 109 livres qui vient du coin de Lens-Saint-Jean. Regardez-moi le spécimen. Et il y a toute une histoire de pêche derrière ça. Rémi Aubin a fait partie de l'équipe qui a sorti ce monstre des eaux. Bonsoir, M. Aubin, et surtout, félicitations. Merci beaucoup, merci. Bonsoir. Racontez-nous comment ça s'est passé, parce que vous avez toute une histoire de pêche à raconter pour encore des années. Vous êtes rendu sur la glace et jamais vous ne pensiez attraper un si gros flétan. Bien, on a saigné notre chance pour attraper un flétan de l'Atlantique. On est parti dans un secteur de pêche. On a marché deux kilomètres à pied. C'est assez, donc, difficile parce qu'on avait un pied de neige. On a trouvé un bon secteur. On a percé des trous. Puis après ça, après une demi-heure, mon neveu Mathieu dit, j'ai un flétan, j'ai un flétan. Et le combat était engagé. Ça a été un combat qui a duré quatre heures de temps. C'est incroyable. On s'est relégué la ligne parce qu'on prenait à peu près 20 minutes une demi-heure. Puis après ça, on changeait de personne sur la ligne parce qu'on était complètement à bout de force. Vous savez, moi, j'étais un gars de 250 livres. Normalement, j'en ai vu. Mais à la fin, j'étais assis comme ça parce que je n'étais pas capable de me lever debout tellement qu'on était épuisé. Parce qu'on avait 650 pieds de profondeur. Et lorsqu'on a capturé le poisson, on pouvait monter des fois 10, 15, 20 pieds. Et il redescendait complètement au fond. C'était un combat d'une vie. C'était un combat mémorable. Un poisson d'une puissance incroyable. On a lutté, lutté. Puis au bout de quatre heures, on l'a vu. On l'a retiré. On l'a remonté en surface. Et là, il a surprise de voir le mastodonte. Mais là, par la suite, ce n'était pas terminé. Parce qu'on devait absolument se dire, là, on s'est revenu à pied. Comment on va faire pour s'en revenir au véhicule? Vous étiez à deux kilomètres de votre véhicule à pied dans un pied de neige. Exactement. Donc, on a trouvé un bon samaritain. Il a pris un VTT. Il est venu nous trouver. On a fait deux voyages pour se rendre là. Et par la suite, on est arrivé au musée du Fjord. Parce que le musée du Fjord, eux, font des études scientifiques. Ils ont prélevé les organes. Ils ont recueilli les choses qu'ils avaient besoin. Et par la suite, ça a été la fête. Les gens nous attendaient. Il y avait un comité d'accueil avec le poisson. Et en soirée, on a dégusté la prise d'une vie en famille. J'ai un de mes neveux qui est chef cuisinier, qui nous a fait déguster le flétan. Et c'est un mec qui est exquis, savoureux. Je vous dis, c'est les souvenirs d'une vie. Ça n'arrive pas à tous les jours. Puis, vraiment, on était fiers. Bien, il y a vraiment de quoi être fiers. Puis, on le ressent dans votre histoire, le combat que vous avez mené. Puis, bon, évidemment, je suis biaisé, M. Aubin, parce que je suis pêcheur moi-même. Et c'est en quelque sorte le fantasme de tout pêcheur d'avoir au bout de sa ligne un mastodonte de 100 neuflis. Puis, je vois la canne qui plie, puis les efforts que vous avez déployés. Et il faut dire que dans votre coin de pays, dans votre coin du Québec, la pêche au flétan, on en est au troisième hiver. Il y a vraiment un énorme engouement. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Bien, d'abord, c'est la participation. C'est les pêcheurs au service de la science. C'est de pouvoir partager avec des scientifiques un magnifique projet comme ça. Puis, de contribuer à comprendre la présence de ce poisson-là dans le fjord du Saguenay. Puis, vous savez, le flétan, c'est un poisson qui peut atteindre plus de 300 kilos. Donc, moi, je trouve que c'est un gros flétan. Mais imaginez-vous... C'est un bébé, finalement. C'est un bébé, là. Fait qu'imaginez-vous un spécimen, là, par exemple, qui peut faire 3, 4, 500 livres au bout d'une ligne. Je me demande comment on fait pour sortir ça. Je me dis... On a mis toute l'énergie du monde pour sortir le poisson. Alors, je me demande comment quelqu'un qui va avoir un spécimen de, par exemple, 2, 3, 400 livres, ça va arriver, là. Ça va être des combats qui vont durer 20 heures, 28 heures, 30 heures. Ça va être à suivre. La fjord est un milieu de géants. Il y a des monstres dans le fond du Saguenay. On le sait, nous. Puis, c'est sûr que cet hiver, on va éviter des gens à venir participer à ce projet scientifique-là pour venir tenter leur chance. Nous, on a développé une expertise depuis 2 ou 3 ans, maintenant. L'année passée, on a capturé un flétan. Moi, j'en ai pris un l'année passée d'une trentaine de livres. Mon neveu a pris presque 73 livres. Et cette année, là, c'est notre quart. Mais là, avec ça, ça va être difficile à battre pour nous. Vous avez un autre record à battre. Et ce qui a de fascinant aussi dans tout ça, c'est que Pêche et Océan Canada, avec ce projet scientifique, en collaboration avec les pêcheurs du Québec, tente de documenter la présence du flétan dans le fjord. Et vous le dites, il y a des monstres. En terminant, il nous reste 30 secondes, M. Aubin, vous avez un magasin de pêche. Vous travaillez dans un magasin de pêche? Oui, il y a un magasin familial, dans le fond, cinq générations. Puis on vend les articles de pêche, puis on fait fabriquer les équipements spécialisés pour la pêche en profondeur. Vous ne pensiez pas l'amener, le flétan, puis peut-être, je ne sais pas comment on appelle ça, le faire empailler ou tout ça, pour que la clientèle le remarque? Non, pas du tout, parce que c'est dans nos têtes. Mais en plus de ça, c'est que nous, non seulement on l'a dégusté, mais on va faire profiter des organismes du secteur, des soupes, des choses comme ça, pour des gens qui sont moins bien nantis pour faire déguster un repas de choix. Donc, en même temps, il va y avoir un partage dans la communauté qui va se faire. Rémi Aubin, c'est tout à votre honneur. Félicitations et chapeau pour cette prise et cette générosité. Bonne saison de pêche hivernale. Merci, puis bienvenue au Saguenay, tout le monde. Merci. Et nous, notre prochain rendez-vous, il est au TVA Nouvelles de 22h. À tantôt, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada